hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va et bienvenue sur ma chaîne bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous ma recette pour le mbongo alors je profite déjà d'entrer le jeu pour faire une petite correction parce que les gens ont tendance à appeler ce repas là le mbongo chobi peu importe ce qu'on met à l'intérieur alors mbongo c'est le nom du repas maintenant ce que tu ajoutes derrière là c'est fonction de ce que tu mets à l'intérieur parce que chobi c'est le poisson et on appelle ça mbongo chobi parce que les gens ont pris l'habitude de préparer ça avec du poisson mais quand tu changes ce que tu mets à l'intérieur le nom que tu mets derrière la change également donc là je suis en train de vouloir faire le mbongo au porc donc ça va faire le mbongo ngoyi ok parce que ngoyi c'est le porc et donc voilà je voulais juste apporter cette petite précision là parce qu'il ya des gens qui pensent que le mbongo c'est le mbongo et que le chobi c'est un autre condiment pourtant c'est absolument pas ça ok c'est absolument pas ça donc si vous voulez voir la recette continue de regarder mais avant ça si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne je vous invite fortement à le faire abonnez vous et activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo venez également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux facebook instagram tik tok je suis active là bas tous les jours quand je suis pas ici sur youtube ok c'est parti ok comme un ingrédient il faut un kilo de porc quatre tomates un oignon un bongo et demi si vous prenez les deux qualités d'un bongo parce qu'il ya un calacook un peu plus lisse et l'autre calacook un peu plus rugueuse prenez celui calacook beaucoup plus lisse en priorité si vous voulez ajouter celui calacook rugueuse là prenez juste un peu parce que ça a tendance à être amer du gingembre une poignée de jansan du homie de pb une rondelle du basilic du mess up du poireau et cette feuille là qu'on utilise précisément le port je sais pas trop comment ça s'appelle donc je vais commencer par brûler mais bon dimanche je vais déshabiller tout ça autant que faire se peut j'ai pas bien pu déshabiller le premier je viens déshabiller tout le reste je brûle ça correctement il faut essayer de ne pas trop brûler donc trouver le juste milieu en fait essayer de faire en sorte que ce soit ni trop brûler ni pas assez brûler en fait ça peut être complètement noir au niveau de l'extérieur c'est bon là je j'avais la flemme du coup j'ai brûlé juste un peu et puis j'ai laissé tomber ensuite je viens râper mon homie je n'en mets pas trop et le homie non plus je ne brûle pas trop j'essaye de faire en sorte que ça regarde cette couleur marron que vous voyez là ensuite je viens mettre mon porc au feu je fais revenir mon porc normalement je mets généralement les oignons le poivre et un peu d'ail quand je fais revenir mon porc et puis je mets cette fameuse feuille là un peu de sel un peu de cube un peu d'huile et puis je fais revenir ce porc était super frais donc j'ai pas eu besoin de le laisser pendant longtemps au feu j'ai juste mis un tout petit peu d'eau et c'était ok je laisse mon porc à feu doux parce que j'ai pas envie d'avoir à mettre trop d'eau avant de devoir ajouter les autres condiments maintenant je vais écraser mes condiments à la pierre vous avez d'autres trucs qui écrasent bien les condiments c'est que vous pouvez utiliser ça moi j'ai utilisé la pierre parce que je suis habituée à ça et honnêtement en ce moment je n'ai pas d'autres options pour bien écraser ses condiments c'est donc je commence par écraser les trucs secs une fois que j'ai déjà une poudre voilà assez acceptable je vais commencer à ajouter les trucs un peu mouillés pour faciliter un tout petit peu l'écrasage des autres trucs donc je viens mettre mon gingembre je vais mettre mon ginseng je vais mettre mes oignons au fur et à mesure comme ça franchement c'est un exercice très 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 épuisant je peux même pas vous dire à quel point j'étais fatiguée et ennuyée de faire ça et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne fais pas tout le temps le bongo parce que ça c'est un exercice très épuisant je déteste faire ça honnêtement si vous avez des propositions d'équipement qui peut bien écraser ce genre de trucs franchement je suis preneuse parce que la 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 c'était pas évident je transpirais et tout et tout mais bon bref j'écrase comme ma grand mère m'a appris voilà une fois que j'ai l'impression que c'est déjà bien tendre là et je vous rassure c'était pas bien tendre ok c'était pas bien tendre j'aurais pu faire mieux mais j'étais fatiguée je viens mettre ça dans le mixeur ok vous voyez à quoi ça ressemble à peu près je viens mettre maintenant les autres condiments à savoir les oignons le poireau basilis monsieur c'est vrai que j'ai pas mis le monsieur pis c'est là parce que j'ai pas trouvé au marché ok je mets la tomate également je mets tous mes autres condiments basic ali mais environ 200 millilitres d'eau d'accord pour cette fois-ci pour que ça puisse avoir une bonne pâte et que ça s'écrase bien et puis je viens écraser comme vous pouvez le voir et en passant si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne à ce stade de la vidéo franchement je vous invite fortement à vous abonner à liker cette vidéo également ok pour m'encourager parce que c'est encourageant ok maintenant je viens ajouter encore un peu d'huile dans mon corps à ce moment si j'avais éteint le feu parce que l'eau que j'ai mise au départ l'avait séché je voulais pas rajouter de l'eau parce que je voulais pas que ma viande s'attendrisse trop mais tout dépend de la fraîcheur de votre viande honnêtement cette viande était super fraîche donc du coup ça fait qu'elle a rapidement cuit je viens faire revenir le toit avec les oignons je n'ajoute plus rien d'autre et puis je viens verser mon mélange je tiens à préciser qu'il faut à tout prix faire revenir ça dans de l'huile ça aide avec la texture quand vous ne faites pas revenir votre bongo dans l'huile ça a une autre texture qui n'est pas la meilleure ok voilà just so you know et puis je viens enlever à un moment donné cette feuille là parce que pareil quand ça reste trop dans la marmite j'aime pas vous allez voir que mon bongo n'est pas très noir de chez noir 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 perso c'est ce que je préfère il ya les gens qui aiment le bongo qui est très noir il ya d'autres qui n'aiment pas moi j'aime quand c'est un peu marron très foncé là c'est ce que je préfère j'aime pas quand c'est noir charbon là non j'aime pas et donc voilà ce que ça fait maintenant vous allez laisser cuire environ une heure de temps vous ajoutez de l'eau de temps en temps et puis c'est tout tout simplement c'était super bon by the way donc c'est tout pour ma recette j'espère qu'il vous aura plu j'espère que vous aura aidé franchement si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires ok n'hésitez pas à me faire des propositions des suggestions de repas à réaliser franchement pas trop dure pas les repas trop dure les repas que vous me voyez souvent fait dans les weekly vlog la vie c'est ça que je veux pas les repas trop dur avec sous sous donc c'est ça pour ça à laquelle la vidéo si ça vous a plu laisser un commentaire partager abonnez vous si c'est pas encore fait activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo quand je ne suis pas ici je suis sur facebook instagram tik tok venez également me rejoindre là bas pour qu'on puisse s'amuser ensemble ok et laquelle la vidéo une fois de plus si ça vous a plu n'oubliez pas c'est très 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 important pour le référencement de la vidéo et moi je vous dis à très vite ok dans la prochaine vidéo ciao